Ici Stripe qui vient de m'envoyer 24 000 euros En plus il avait détérioré l'appartement etc Enfin bref c'était une longue histoire, ça a duré presque 6 mois Pour que je récupère l'argent Bon juste avant par contre il y a le Mac, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un petit détour chez Rolex ou pas ? Le truc c'est une dinguerie quoi franchement Ah bah tiens juste avant d'aller prendre la petite douche là Petite commande N'oubliez pas qu'il y a le concours des 300 euros à gagner Donc si on prend du coup 12 008 au plus 2005 Ça nous fait 15 300 Première fois que je fais un vlog sur ma chaîne YouTube En mode 100% naturel, en mode authenticité En mode pauvre Donc c'est à dire en première personne avec ma caméra au bout de bras Et aujourd'hui je vais vraiment t'emmener avec moi dans toute ma journée Où je vais te filmer en fait mes différentes activités Mon quotidien, ce que je fais dans mon travail Comment est-ce que je gère ma journée Comment est-ce que je m'organise, ma routine etc Donc là on est au matin à Dubaï Je me suis réveillé à peu près genre 50 minutes J'ai pris mon petit déj etc Et là je commence le vlog à partir de maintenant Donc c'est parti Je t'embarque dans ma journée en mode 100% naturel On va voir justement ce que ça va donner C'est un premier exercice N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire Et d'ailleurs il y a un concours de 300 euros à gagner sous cette vidéo-ci D'ailleurs j'en profite pour tirer au sort le gagnant de ma précédente vidéo YouTube Où il y avait aussi un concours On était à 219 participants Donc 219 commentaires Et donc dans 5, 4, 3, 2, 1 Vous avez donc le gagnant en face de vous Félicitations à toi Bukanoun 5101 Je t'invite à m'envoyer un email avec tes informations bancaires Donc simplement pour participer Tu dois liker la vidéo Être abonné et commenter en me disant justement Qu'est-ce que tu en as pensé du vlog Donc je te laisse commenter la vidéo Et je vais tirer au sort le gagnant sur mon groupe Telegram Donc c'est parti je t'embarque dans ma journée Let's go Alors là j'ai pas hyper le temps pour faire une grosse séance Parce que j'ai un appel juste après avec mon équipe et des partenaires Donc ce que je vais faire c'est que j'ai un peu moins de 60 minutes Je vais m'échapper pendant 10 minutes environ Je crois que je vais soit courir ou monter des escaliers Et après je vais aller faire une bonne session de cross training Et de renforcement musculaire Et puis de me tout ça Ça c'est vraiment le genre d'exercice qui me met vraiment bien en jambes 10 minutes d'escalier Franchement je suis bien chaud Là je suis monté jusqu'à 160 bpm Donc c'est parfait pour bien commencer la séance Et ce que je fais toujours moi Quand je suis occupé de faire du sport Je vais vous montrer Je fais ceci Donc regardez Ce que je fais c'est que j'écoute plus de musique ni rien J'écoute des books Enfin des livres audio Et si j'étais occupé d'écouter celui-ci Donc développer votre leadership de John C. Maxwell Franchement c'est un livre incroyable Il dure genre 7h J'écoute en x1,5 Et genre pour manager des équipes Pour être un meilleur leader en fait avec votre team Avec les personnes qui vous entourent Mais dans le bon sens du terme C'est vraiment un livre parfait Donc je vous recommande vraiment d'optimiser votre temps Et d'aller écouter des livres audio Pendant que vous faites une activité comme du sport etc Moins que vous avez rien à penser Et au plus vous faites du sport Au plus le temps passe Mais au plus vous engrangez en fait des nouvelles connaissances Alors c'est la salle de sport Je viens m'entraîner tous les jours ici C'est pour ça que j'ai pris cet appartement Parce que la salle de sport justement Il y en a une intérieure et on a une extérieure aussi Pour tout ce qui est crossfit, cross training En plus il y a toujours le soleil qui vient Bon aujourd'hui il y a un petit peu de vent Mais franchement ça fait tellement plaisir De s'entraîner ici dehors Sur Dubaï avec la vue sur la ville La petite piscine qui est là-bas Et de pouvoir s'entraîner ici Dans la salle qui est juste derrière moi Quand je veux en fait Vraiment c'est ouvert tout le temps 24h sur 24 Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi l'appartement Pour la salle de sport qui avait dehors Yes donc là je viens de rentrer de la salle de sport Je viens de me poser rapidement ici J'ai un petit call à faire avec mon équipe de 30 minutes Généralement je mets tous mes calls le lundi matin Où j'ai vraiment tous les calls avec mon équipe Mais ça se peut que parfois il y a une situation Justement qui est un peu plus urgente à gérer etc Où je dois prendre justement une décision avec ma team Qui va impacter les différentes semaines Enfin les prochaines semaines dans le business Donc là je me pose, je vais faire un petit call de 30 minutes Et après j'enchaîne avec l'après-midi Où il va y avoir pas mal de choses intéressantes Notamment des résultats où je vais vous montrer Vraiment l'intérieur de mon business Voilà petite réunion terminée Ici je voulais vous partager un truc Ce qui se passe c'est que quand je me réveille Dans ma journée C'est qu'au matin J'évite absolument d'aller checker toutes mes notifications Donc ce que je fais c'est que je me réveille Je prends mon temps Je prends mon petit déj Je vais aller au sport etc Et une fois que j'ai fini tout ça Et bien je check mes notifications Pour voir s'il y a vraiment des trucs urgents A gérer directement Pour pas justement mettre mon émotion là-dedans Et commencer ma journée Soit avec du stress Ou avec des gros coups de dopamine etc J'ai pas envie J'ai vraiment envie de commencer ma journée Avec l'esprit le plus clair possible Être focus justement sur moi Sur mon sport Et après Et bien prendre tout cet amas Genre de dopamine Ou de stress Ou d'émotion etc Et justement ici Je voulais vous partager ça Justement au niveau des notifications Ça c'est un truc qui est intéressant Je trouve à vous partager Ici Stripe Qui vient de m'envoyer 24 000 euros Vers ma banque Ici ce matin Et donc il faut savoir Que dans mon business J'ai deux types de paiements J'ai des paiements Que j'encaisse directement sur Stripe Donc qui arrivent sur Stripe Donc dans le processeur de paiement Donc ça c'est tout ce qui va concerner Justement e-commerce essentiellement Et après Stripe Qui renvoie vers mon compte bancaire Et après j'ai justement Un autre type de revenu Enfin de type d'encaissement de paiement Qui sont justement des virements Donc moi ce que je vous propose de faire C'est que ici Je viens de vous montrer ici En une journée Plus 24 000 euros avec Stripe Donc qui arrive directement sur mon compte bancaire Et à la fin de la journée On va faire le total Entre justement les paiements Stripe Et les virements que j'ai reçus Donc à la fin de la journée Quand je rentrerai Parce que ce soir Normalement je vais être dans un restaurant sympa Je vous montrerai ça Et bien on va calculer justement Bien tous les paiements Que j'ai reçus par virement A la fin de la journée Pour justement pouvoir faire Un bilan Et un total des deux Ah bah tiens Juste avant d'aller prendre la petite douche là Petite commande Enfin deux articles Pour une commande à 49,98 Et ensuite sur le site Shopify Ca fait toujours plaisir Les commandes qui continuent à arriver Tout au long de la journée Alors c'est parti pour le coiffeur J'ai donc commandé le Uber juste ici Confirmer la course Ce qui est top C'est que tu peux même choisir ici Regarde l'ambiance de ton Uber Donc course calme Genre Tu peux choisir course conviviale Ou aucune préférence Température aussi chaud Très chaud Ou frais Je vais mettre frais là Parce qu'il fait un peu chaud à Dubaï J'ai pas de sac sur moi Je confirme Et on est parti Le petit Uber qui attend C'est parti Direction le dégradé Au coiffeur habituel de Dubaï Lucas Et si j'en profite pour vous montrer Une autre notification Je vous montre juste ici Donc rentrer sur votre compte De 4202,36 26 euros Pardon Je mets mon doigt Justement pour cacher Le numéro de compte A ce niveau là Donc ça Je vous explique Juste maintenant Vous savez Il faut savoir Comme ça C'est une autre rentrée Que je viens d'avoir ici Il y a plus ou moins Une heure Sur mon compte bancaire Et ça Ce n'est ni du e-commerce Ce n'est ni du consulting C'est quelque chose de différent C'est ce qu'on appelle Des revenus passifs Qui sont liés à l'immobilier Donc là en fait Pour vous expliquer la situation Pour vous montrer vraiment En toute transparence Que tout n'est pas toujours beau Et tout n'est pas toujours rose Il faut savoir Que moi j'avais un locataire En Belgique Qui louait un de mes appartements Et qui m'avait plus payé Depuis plusieurs mois Et donc J'ai dû aller jusqu'en justice En justice de paix Ça s'appelle comme ça En Belgique Pour récupérer l'argent Finalement J'ai été confronté En fait à une personne Qui s'était porté garant Pour lui Qui était son oncle Je ne citerai pas de nom Bien évidemment Et donc du coup C'est son oncle Qui a dû payer une partie Des frais Qu'il ne savait plus payer En plus il avait détérioré L'appartement C'était une longue histoire Ça a duré presque 6 mois Pour que je récupère l'argent Donc voilà J'ai enfin récupéré l'argent Les 4200 euros Donc parfois Tu perds du temps Pendant 6 mois Tu dois te déplacer En justice de paix Etc Pour pouvoir récupérer l'argent Mais c'est Je veux dire C'est le jeu Quand entrepreneur Il faut passer par des phases Comme ça Qui sont parfois Chiantes Qui sont difficiles Parfois tu perds Mais parfois tu gagnes aussi Bref On ne parle pas Des mêmes montants Comme je vous ai montré Juste avant Mais c'est pour vous montrer Un petit peu aussi L'autre partie du décor Quand on fait des investissements Etc Oui c'est rapport de l'argent Mais parfois Quand tu tombes sur des mauvais locataires Il faut parfois On assumer les conséquences Attendre Et être patient Et garder le calme Dans des situations comme ça Le Rest Alors Alors Donc Le in spain les gars si vous cherchez un coiffeur qui fait vraiment des dégradés venez ici la casa barber et vous demandez après à mettre le mec qui fait des super dégradés les têtes d'après coiffeur c'est vraiment le truc à chaque fois je me regarde et je me dis quand je rends je me refais les cheveux quoi ici je critique absolument pas il a bien fait son son boulot mais je sais pas quand t'as pas l'habitude de te voir avec une coupe etc ça fait ça fait toujours bizarre et bref ici je voulais vous parler d'un d'un point c'est par rapport justement aux résultats que vous ai montré ici en début de journée par rapport aux 24000 euros 4000 euros que j'ai encore récupéré après et surtout c'est que la journée n'est pas fini là actuellement il est 17 heures et je vais encore vous faire le bilan de la journée en consulting qu'on a fait avec l'équipe donc c'est à dire que ça je vous ferai le bilan quand je rentre au soir parce que j'ai un bon petit resto de prévu avec ma chérie ce soir au tout nouvel atlantis donc l'atlantiste de royal ça ça va d'être une dinguerie j'ai jamais été donc vous filmer et bien évidemment tout ça dans le blog et là de ce que je comprends on va faire une journée plus ou moins entre 15000 et 20 mille euros au niveau du consulting donc aujourd'hui ça va être une journée à plus de 40000 euros en termes d'encaissement et chiffre d'affaires ce que je voulais faire c'est vraiment un point là dessus c'est quelque chose qui est je pense important c'est vraiment de vous expliquer que ces 40000 euros là je sais que pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo vous allez vous dire genre soit c'est pas vrai ou soit c'est choquant ou soit le mec il est arrogant parce qu'il nous montre des résultats comme ça etc sachez une chose c'est que ces résultats là ils sont pas arrivés du jour au lendemain moi je me suis lancé dans le business en ligne il ya maintenant plus de sept ans donc quand j'avais très exactement quand j'avais quand j'allais tout juste avoir 18 ans journée 25 aujourd'hui donc ça s'est pas fait du jour au lendemain et je veux vraiment prendre un parallèle pour faire comprendre vraiment tout le processus c'est que vous prenez par exemple quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui veut commencer à devenir hyper musclé et qui veut commencer par exemple à faire des tractions il se dit voilà moi j'ai envie de faire sans traction ah ben s'il va commencer à se mettre sur la barre et c'est de tirer va même pas pouvoir en faire une en fait parce qu'il doit d'abord se muscler le dos avoir plus de stabilité et avoir plus de force tout simplement et à force d'essayer par exemple la première semaine il va peut-être savoir en tirer une deuxième semaine peut-être en faire je sais pas deux ou trois d'affilés et peut-être au bout de trois ans et peut-être savoir en faire sans d'affilés mais ça va seulement arriver au bout de trois ans dans le business c'est exactement la même chose en fait et j'ai même j'ai même plus moi même expérimenté par exemple dans le sport c'est que il ya quelques années d'ici il ya maintenant ça doit faire quoi ça faire un an et demi deux ans franchement j'ai pris beaucoup de poids j'étais monté à plus de 95 kg donc rendez vous compte j'étais quand même beaucoup plus moi j'étais j'étais plus gros que maintenant aujourd'hui je suis beaucoup plus fin plus fit plus dessiné etc et j'ai voulu me mettre en fait au cross training et quand je m'y suis mis je voulais que je voulais faire des burpees des squats et tout donc mon coach il dit vas-y ben fait dix burpees j'ai même pas su arriver à la troisième quoi pourquoi parce qu'encore une fois c'était de l'entraînement et c'est tout un long processus dans lequel tu dois passer et surtout dans lequel tu dois en fait vraiment te dire l'effet cumulé et la persévérance c'est ça qui va me donner des résultats en fait et la patience l'effet cumulé la persévérance et la patience le répète souvent mais si tu arrives vraiment aligné ces trois choses là et que ta foi justement ton processus des résultats arriveront quand je me suis lancé au tout début je me souviens que moi je voulais juste faire 5000 ou 10000 euros par mois et que c'était que c'était fine est que c'était bon comme ça sauf que au début tu peux j'ai commencé à faire genre 500 euros par jour après j'ai commencé à faire 1000 euros par jour après j'ai commencé à faire des journées à 2000 euros à 5000 à 10000 est à 20,000 après je faisais parfois des gros journal la vingt mille après ça redescendait je faisais des journées 1 mille etc aujourd'hui je te dis pas enfin je vous dis pas que je fais genre des journées à 40 mille euros tous les jours bien évidemment que non ya parfois je vais faire des journées par exemple à 5000 euros pour les pour les moins bonnes parfois je vais faire des journées à 8000 parfois dix mille mais c'est pour vraiment vous montrer en fait le processus dans lequel je suis passé et que 40 mille euros comme ça par jour pratiquement au final je vais pas dire de manière stable mais je veux dire ça arrive plusieurs fois dans le mois mais ça pas arrivé comme ça du jour au lendemain où je me suis réveillé je me suis dit je vais lancer un business et je vais commencer tu vois à gagner beaucoup d'argent quoi c'est vraiment arrivé par un long processus où j'ai dû d'abord reformater mon cerveau comprendre que l'argent en fait il n'était pas limité dans le monde au contraire il est illimité on imprime des billets tous les jours il est partout autour de nous et qu'en fait il faut mettre en place des systèmes et des process qui vont te permettre en fait d'ouvrir des portes virtuellement autour de toi et ses portes là vont te permettre de faire entrer de l'argent à différents endroits en fait une fois que tu comprends tout ça et que tu te rends compte que l'argent il n'est pas égal à 2000 euros par mois comme on nous l'apprend depuis qu'on est tout petit à l'école mais il n'y a plus de limites en fait genre là je te parle de 40 mille euros en une journée ma côté de ça je retourne de moi ici à dubaï je suis sûr dans les voitures qui a juste à côté de moi il ya des gens ils font genre 4 millions par jour quoi et pour eux c'est devenu une banalité de faire 4 millions par jour parce qu'ils sont passés par tout un processus sont passés par ces 40 mille euros là par jour etc etc punaise j'étais sur le point de rentrer ici à mon appart et j'ai à me rendre compte que j'ai oublié le micro parce que j'ai mis sur la ceinture du beurre donc j'ai dû rappeler le beurre pour qu'ils viennent me le ramener maintenant la magie des vlogs c'est ça aussi c'est de mettre des micros partout et des oubliés quand quand tu penses à autre chose dubaï c'est tellement une dinguerie le beurre il est arrivé genre en moins de deux minutes il est juste il est juste là bas il est arrivé en moins de deux minutes pour me rendre ce petit micro quoi genre ça a pris deux minutes qui viennent me le rapporter je suis le contacté tout de suite genre ici les vols etc ça existe pas et c'est aussi un des gros points de pourquoi j'aime dubaï c'est que ici tu as une sécurité mais qui est juste folle genre je me suis jamais rien fait voler jamais eu aucun dégât rien et voilà dubaï c'est plus cher mais tu payes aussi pour une sécurité et pour un confort de vie que tu retrouves vraiment nulle part ailleurs dans les autres pays où j'ai pu voyager j'avais pas eu le temps de le faire au matin avec le sport et la réunion qui s'est enchaîné juste après mais je vais vous montrer l'intérieur de l'appartement après rien de bien fou mais comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu où je suis où je travaille où est ce que je suis vraiment posé etc dans l'appartement donc j'ai maintenant retourner la caméra pour vous montrer tout ça donc je vais commencer par ici ici donc en gros on rentre par ce petit couloir ici voilà on a ici la cuisine juste sur la gauche donc petite cuisine vraiment rien de plus classique avec la vue sur la ville là bas derrière tiens what the fuck l'alarme qui occupait de se mettre en route c'est bien le genre de truc qui se passe à dubaï ici qu'est ce que c'est que c'est bon avec l'alarme qui sonnait du coup on a dû bouger de l'appartement en fait il y avait une grosse fuite de gaz dans l'appartement et on s'en était pas rendu compte parce qu'on était dehors toute la journée je vais être rentré je fais que ça sentait genre une odeur trop chelou j'ai pas habitué au gaz et là j'ai l'alarme qui sonne donc gros signal de ouf quoi là j'appelle directement le proprio de l'appartement et je demande de checker en effet il y avait bien une fuite de gaz donc le truc super dangereux donc bref j'ai pas pu vous faire le comment dire le tour de l'appartement maintenant on y retourne juste après une fois que ce sera réglé je vous montrerai tout ça donc en attendant j'en ai profité pour venir sur le rooftop juste ici qui est bien sympa et voilà c'est un peu les aléas du direct paire de micro fuite de gaz etc j'espère que ce sera les derniers petits aléas du blog bon voilà on a pu rentrer dans l'appartement de nouveau c'est donc vous montrer maintenant l'intérieur de l'appartement en espérant qu'il y ait plus d'autres soucis donc je retourne la caméra pour vous montrer ça donc je vous disais derrière moi la cuisine ici ben salon rien de plus classique les bouteilles d'eau quand vous êtes entrepreneur les bouteilles d'eau elle s'accumule sur la table à une vitesse folle je pense que vous connaissez ça si vous êtes dans le même cas de figure que moi belle petite vue sur sur la ville d'ici et ici on a deux chambres en fait on a la première chambre juste ici alors cette chambre aussi elle sert à rien pour le moment et ma copine qui en a profité pour mettre quelques affaires c'est ici en fait où j'ai mon associé qui va venir me rejoindre dans quelques temps dans quelques jours on a pas mal de trucs à voir de vidéos à faire etc petite vue ici mais il n'y a pas grand chose à voir juste ces tours là qui sont très sympas avec la tour sls juste là bas en face et ensuite je vais vous montrer maintenant notre chambre par ici avec un petit bureau qui est sympa donc on a le lit qui est là petite télévision si vous regardez netflix ce soir et le balcon ici est beaucoup plus sympa bon il y a eu pas mal de vent aujourd'hui comme vous pouvez voir et donc ici on a la vue en fait sur business b là on a la vue sur sur downtown moi il y a une personne de l'équipe qui a son mac qui fonctionne plus très bien donc petit passage express au mall of emirates c'est un de mes malls préférés ici il est calme pas aussi peuplé aussi bruyant que le dubai mall en sa partie faut pas que je dévie par contre ici j'ai l'apple store à droite le magasin rolex là bas en face en ligne de mire bon juste avant par contre il ya le mac qu'est ce que je fais est ce que je fais un petit détour chez rolex ou quoi ce serait est ce que ce serait intéressant ou pas et est ce que ce serait surtout raisonnable en fait ok donc là on est dans le taxi direction le resto gastronomie nouvelle atlantis donc l'atlantis numéro 2 on va vous filmer tout ça c'est un grand buffet illimité donc là tant qu'on est sur la route je me suis dit que j'allais poser une question à ma copine qui parle espagnol donc je lui pose bien évidemment la question que je vous mettra de sous titre la pregunta que tengo es tu que estabas en un comme en un monde comme afuera de tout de tout le business online y tout desde que que has visto comme mis amigos yo todo lo que lo que hacemos comme trabajo que piensas de todo este monde de business y ahora que tu estás dentro tambien que tu haces drop shipping y de tout que que piensas comme le switch desde l'inicio de la afuera y que has puesto comme un paso dentro uff es bueno buena pregunta pero yo creo que es un proceso como de hay que desaprender para aprender porque tu estás acostumbrado a de vivir una vida de de trabajar en una empresa estar con un salario al mes de así como una estructura al día a día y si es verdad que años antes de conocer a lucas yo quería salirme de este sistema de hecho había comprado productos de mi parte por aliexpress para hacer drop shipping pero al final nunca lo hice por un tema de mente de miedo y por un tema de que tal vez no estaba rodeada de las personas que me motivaron lo suficiente si tu lo hablabas a las otras personas pero que las otras personas te decían que no iba a funcionar y todo entonces las otras personas te ponían barreras exacto y años después tres años después de esto fue que conocía a lucas y si entré en este mundo y para mí fue como wow increíble como hay personas que sí que si lo logran hacer y que al final es una cuestión de de mentalidad y este switch que que ha hecho y que estoy ahora como rodeada de más personas así principalmente del círculo de lucas es es increíble que al final es todo cuestión de mentalidad y perspectiva perspectiva exactamente y no sólo eso también que es muy importante que cuando uno entra en este mundo ya no es como el comfort zone de que siempre haces tu trabajo y ya vas a tener tu dinero ahora es tú estás solo contra el mundo y tienes tú que hacer todos los esfuerzos para poder ganar el dinero y poder lograr tus metas es este increíble todo lo que se puede lograr y todo lo que se puede hacer solamente con con literal creer en uno mismo y y no para gracias por la respuesta franchement el hotel me hace un truque de fugir, jajarman vi un hotel aussi beau al interior qué piensas de l'hotel de l'inicio increíble es algo que uno no ve en ninguna parte del mundo de abusar putain la vue elle est ouf quoi j'étais jamais venu ici genre au pied de l'hotel j'avais été dormir au sofitel un peu plus loin le voyait déjà de près mais la fin je crois si vous voyez bien mais c'est le truc c'est une dinguerie quoi franchement et en fait ici c'est un genre je crois que c'est moitié hôtel moitié appartement genre tu as un appartement ici tu es un peu le roi de dubaï quoi je crois un peu le roi de brésil franchement j'ai déjà fait pas mal de buffet dans ma vie mais genre un buffet où tout est d'aussi bonne qualité genre je suis occupé là de littéralement me régaler pour ceux qui me connaissent pas encore ça je pense que ça va vraiment de ma partie préférée charcuterie et salami en tant que que bon belge genre en période de fin d'année et tout ce genre de truc qu'on kiffe manger avec les potes et ici ils en ont mis une pièce rien qu'avec ça je pense c'est du petit lait cette pièce bon round numéro 3 la viande pizza ravioli rassurez vous je mange pas comme ça tous les jours heureusement d'ailleurs au contraire je fais fort attention à tout ce que je mange mais là c'était trop avec tout ce qu'il y avait j'étais obligé de tester un max de tout bon verdict combien sur 10 quand on est sobre 10 voilà repas terminé là je suis occupé d'un petit peu regarder ce qu'il y a autour de l'hôtel comment ça et tout franchement c'est c'est magnifique comme j'ai dit je le répète encore mais jamais vu je pense je vais même pas dire un hôtel oui les magnifiques mais c'est un hôtel aussi genre grand grandiose quoi genre tout est grand etc donc bref très belle expérience et c'est vraiment en venant ici à dubaï alors dubaï a aussi une mauvaise image parce que ça l'image genre des influenceurs de beaucoup d'argent etc et genre c'est pas mon endroit préféré au monde franchement j'aime bien mais c'est pas non plus genre mon endroit numéro un que je kiffe mais par contre genre moi je je recommande vraiment à n'importe qui à n'importe quel entrepreneur de venir faire un tour ici à dubaï et simplement de passer un peu de temps et de regarder comment ça se passe de sentir un petit peu comment seront les choses ici et rien que ça ça va vous faire péter des barrières genre tu viens ici tu viens manger un resto autour de toi très honnêtement c'est des familles qui ont quand même pas mal d'argent tu vois dans n'importe quel resto tu vois que ça pèse tu regardes les montrées autour de toi etc mais surtout mais tu regardes derrière toi le genre de construction qui a en fait c'est un c'est genre de truc que tu vois pas en europe et en europe le problème c'est quand même si tu es dans le business que tu fais de l'argent tu restes un peu bridé par ton environnement en fait les gens qui autour de toi parce qu'ils t'entourent et tout tu viens ici ton environnement en fait il est sans limites donc du coup ça se répercute dans ton mental et ton mental enfin ton business c'est quoi ton business en fait c'est une expansion de ton mental de ton de ce que tu as dans ton cerveau en fait donc c'est à dire que si ton cerveau est bridé ton business sera bridé aussi alors que si ton cerveau justement est sans limites et tes pensées sont sans limites ton business ce sera aussi donc c'est pour ça que j'aime bien parfois revenir faire un petit reset ici et me dire ben finalement les limites que je mettais il ya six mois aujourd'hui sont plus d'actualité parce que j'ai réussi à les casser en changeant mon environnement etc donc c'est vraiment un truc que je recommande à n'importe quel entrepreneur c'est de venir faire au moins un tour à dubaï au moins une fois dans votre vie pour pouvoir avoir ces déclics là quoi du coup aujourd'hui au niveau du consulting je vous montrais donc tout ce qui a été encaissé pour que vous puissiez avoir une idée justement de ce business là comment est ce qui tourne etc on est vraiment dans une bonne dynamique on n'est pas encore sur une grosse phase de scaling agressive mais on commence vraiment avoir des bases très très solide et avant de ce qu'elle est quoi que ce soit dans le business je préfère vraiment avoir une base très solide tout optimisé puisqu'elle est donc on est dans cette phase là avant le scaling même si on fait déjà des très belles journées je vous montrerai ça juste ici donc aujourd'hui si on regarde donc juste ici il ya sept heures j'en fais un paiement il ya une il ya sept heures il ya sept heures il ya quatre heures et à quatre heures et quatre heures les derniers je crois qu'ils remontent à il ya trois heures et un autre peut-être il ya une heure donc pour vous montrer un petit peu par exemple aujourd'hui donc là je suis dans l'application gmail c'est là où je reçois justement les notifications de de ma banque donc par exemple j'ai reçu un paiement ici de 3000 euros j'ai volontairement mis les notes juste ici pour cacher justement les noms de mes clients par respect pour eux et par confidentialité donc ici on a un paiement de 3000 on a un autre paiement ici de 3000 euros gestion donc ça fait 6000 plus 1005 ici en dessous ça fait 7500 plus 500 ça fait 8000 plus 2000 ça fait dix mille plus 800 ici en dessous ça fait donc dix mille huit plus 2000 on a 2000 on a 12 1800 euros donc je vais le noter voilà juste ici 12 mille 800 ok ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on va descendre hop je descends juste ici donc là on a encore un autre de 2005 si on prend du coup 12 mille huit plus 2005 ça nous fait 15300 donc on s'est arrêté juste ici au 2005 plus 3005 juste ici en dessous donc ça nous fait 18 mille huit cents et alors ici le dernier paiement du coût de 2000 euros donc juste ici donc ça nous fait une journée à 20 mille huit cents euros d'encaisser sur la journée juste avec la partie consulting en bas voilà on arrive au bout du blog les amis j'espère vraiment que vous avez kiffé c'était un type de vidéo totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire donc c'était vraiment mode sans prise de tête je vous filme mon quotidien vraiment au feeling pour vous montrer ce qui me passe par la tête pour vous montrer ce qui se passe dans ma journée si vous avez kiffé n'hésitez pas à me laisser un like et à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner n'oubliez pas qu'il ya le concours des 300 euros à gagner donc je te répète mais pour participer il faut que vous likiez la vidéo en un en deux il faut que vous soyez abonné et en trois et bien il faut laisser un commentaire sous cette vidéo et je vais tirer au sort le gagnant sur mon groupe télégramme le lien se trouve directement dans la bio mais également en commentaire j'espère que vous avez kiffé c'était lucas et peut-être à la prochaine pour un autre vlog du même type ciao ciao